Musique Ce sont des agents de santé communautaire communément appelés ASC à l'oeuvre dans les ménages. Ils sont chargés d'administrer des traitements à titre préventif contre trois différentes maladies dites tropicales et négligées. Il s'agit précisément de la bilarziose, des parasitoses intestinales et de l'oncocercose. Cette opération se déroule dans le cadre de la campagne annuelle du traitement de masse des maladies tropicales négligées lancées le 23 août dernier et ce sur 12 jours sur le plan national. Les populations cibles sont définies en fonction des pathologies et du taux de prévalence. Pour Aguanivé, dans toutes les communes sanitaires, on va traiter les enfants d'aïs scolaires, c'est-à-dire les enfants de 5 à 14 ans avec de l'albendazole. Lorsque nous allons aller par rapport à l'hivermétine, dans la procédure d'Aguanivé, nous avions seulement trois villages endémiques à l'oncocercose qui sont dans la commune Aguanivé 6 où nous allons traiter les enfants d'aïs scolaires, c'est-à-dire les enfants de 5 à 14 ans à l'hivermétine. Et lorsque nous allons aller voir par rapport à la chistosomiaz, la chistosomiaz c'est une maladie qui fait qu'à la longue on pisse avec le sang, elle est vesiculaire, elle peut être aussi intestinale ou on va aller aussi avec du sang. Donc pour la chistosomiaz, toutes les communes vont faire le traitement de toute la population de 5 ans et plus au Prasic-Ontel, sauf la commune Aguanivé 4. C'est par rapport au taux qu'on a fait. L'hivermétine fait des enquêtes, on fait des prévements pour voir est-ce que la maladie sévit, est-ce qu'il y a des prévalences. On a dit qu'à Torecorpé, il n'y a pas de prévalences, la prévalence est nulle, elle est zéro. Il est à noter que par peur et par manque d'informations, certains parents dans les ménages sont réticents face à cette intervention. Le point focal des maladies tropicales négligées à Aguanivé leur rassure. Les produits qu'on donne, ce n'est pas des produits pour nous rendre stériles, ce n'est pas des produits comme on a dit, ce n'est pas des produits qu'on a créé, mais plutôt pour nous rendre stériles. Tout produit a fait secondaire. Quelqu'un prend le produit et qu'il a un effet, il peut rapidement signaler ça à l'agent de santé communautaire qu'il a donné le produit ou carrément se référer au centre de santé public le plus proche. D'autres par contre ont bien compris l'utilité de cette campagne et manifestent leur adhésion totale. Le traitement de masse contre les maladies tropicales négligées a pour but non seulement d'éradiquer ces maladies dangereuses, mais aussi d'éviter des conséquences irréversibles sur les personnes atteintes. Des conséquences qui peuvent être d'ordre physique ou psychologique. Je prends le cas de la chistose miase, encore appelée la bilardiose. Quelqu'un qui a ça et qui a un traitement, ça peut conduire à un cancer déversif, ça peut conduire à la sérité et donc des conséquences dans l'avenir qui sont irréversibles. Par rapport à l'hivermétine, 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 comme on l'a dit, encore appelée la séchité des rivières. Lorsque nous sommes piqués par une mouche appelée simuline, elle nous transmet des fricots secuaires qui vont donc évoluer, migrer, migrer, et un jour dans l'Athènes-le-Chalin, pour nous créer ce qu'on appelle la séchité des rivières. Les yeux vont être bien comme ça, on ouvre, mais on ne voit rien. Et quand on prend la pente, les jeunes étiens, nous tous on sait. Lorsque nos enfants ont sévères, d'abord ça conduit à l'anémie, le ventre est ballonné, et au niveau de l'école, d'ailleurs l'enfant serait un peu attardé, arriéré, parce que mentalement il y a des effets. Et à la longue, si l'enfant est ennemi, l'enfant peut donc mourir. Donc c'est pour dire que toutes ces maladies-là peuvent conduire à la mort. Voilà pourquoi la participation massive des populations à ces campagnes est souhaitée. Soulignons que le traitement de masse des maladies tropicales négligées se déroule chaque année depuis 2010, et qu'à ce jour, les résultats sont encourageants. La campagne 2022 se poursuit jusqu'au 3 septembre prochain. La lutte contre la drépanocytose, l'un des sujets au cœur des débats de cette deuxième journée de la 72e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Considérée comme la maladie génétique la plus répandue en Afrique et dans le monde, la drépanocytose touche plus de 330 000 nouveaux-nés, dont les deux tiers vivent en Afrique. Bien que le nombre de victimes qu'elle occasionne se veut conséquent, la maladie reste néanmoins encore méconnue de millions d'Africains. Même si elle est aujourd'hui considérée comme un véritable problème de santé publique, par la majorité des organisations internationales de santé, la drépanocytose reste malheureusement absente des grands programmes d'aide internationaux. C'est donc face aux besoins criards qu'occasionne la maladie et dans le but d'amener les États africains à une union d'action face au mal et aussi pour multiplier les initiatives pour une meilleure sensibilisation des populations cibles que les différents éminats espèrent en santé publique ont bien voulu se pencher sur la thématique. Une initiative qui s'inscrit à la future campagne régionale contre la drépanocytose. La drépanocytose en l'occurrence est une maladie quelque part négligée. Elle appartient au groupe des maladies non transmissibles, mais les pays ne prennent pas les mesures qu'il faut pour lutter efficacement contre cette maladie. Elle fait partie des maladies prises en compte dans la stratégie PEN+, mais au-delà de cette stratégie, il fallait qu'on organise une campagne de sensibilisation. Et on voudrait que cette campagne de sensibilisation continue, que les pays se l'approprient, que les médias, donc vous, vous l'appropriez, et nous sommes là pour vous aider. On va très bientôt disséminer les termes de référence de cette campagne avec le thème qui devrait être utilisé au moins pendant un an. Nous prévoyons aussi de mettre en place des mécanismes de suivi et d'évaluation de cette campagne. Ces mécanismes seront annulés avec des indicateurs pour voir comment on avance, comment nous progressons dans la maladie. Conscient également des dangers que représente la drépanocytose, les autorités togolaises ont mis en place plusieurs mécanismes afin de faire face à la maladie, ceci tout en tenant compte des réelles difficultés qu'elle impose. Au Togo, 7% de la population est porteur du gène de la maladie. C'est un mécanismes à hauteur de 400, c'est-à-dire qu'elle forme symptomatique maladie. Il a été créé pour un membre de toute cette pathologie, le Centre national de recherche et de soins aux drépanocytaires, qui est un cadre qui permet d'offrir des soins appropriés aux personnes qui sont affectées par cette maladie. De temps en temps, nous organisons des activités de sensibilisation et de dépistage à l'endroit des jeunes. Il y a des partenariats qui sont nous pour améliorer la prise en charge de cette pathologie dans notre pays. Mutualiser davantage les efforts en vue d'une meilleure riposte contre la drépanocytose, c'est surtout l'ambition des dirigeants du pays. Pour cela, d'autres projets sont prévus pour non seulement permettre une meilleure sensibilisation des populations, mais également pour assurer une meilleure prise en charge des sujets malades. Il est prévu essentiellement deux grands projets. Le premier projet, c'est de pouvoir faire un dépistage de masse à l'endroit de la population pour avoir une cartographie de la drépanocytose dans notre pays. Il y a le deuxième projet qui consiste à décentraliser l'offre de soins. La drépanocytose, pour rappel, est une maladie génétique qui affecte l'hémoglobine des globules rouges et se manifeste par une anémie, des crises douloureuses et un risque accru d'infection. Si les traitements actuels ont permis d'augmenter grandement l'espérance de vie des patients affectés, ils restent encore limités. Même si pour le moment, aucun vaccin contre la maladie existe, des recherches sont nés moins en cours afin de prendre place de meilleurs dispositifs de traitement. L'apparition de la pandémie au COVID-19 a mis à nu les réalités du système sanitaire dans la plupart des pays africains. Des leçons ont été tirées de la gestion de cette pandémie et ils urgent de se préparer et réunir des moyens adéquats pour d'éventuelles crises sanitaires. C'était l'un des sujets de débat au cours de ce panel organisées dans le cadre de la 72e session du comité régional de l'OMS Afrique. Au menu de cette rencontre, des partages d'expériences des différents pays dans la gestion du COVID-19. L'implication des communautés dans la surveillance et la riposte de la pandémie au Togo a été mise en exergue. Elles ont été formées à travers les agents de santé communautaire pour repérer les cas suspects de COVID, leur isolement, leur accompagnement et leur prise en charge jusqu'à leur guérison. Ces communautés-là ont également été sensibilisées à la promotion de la santé, aux bons gestes. Nous allons entendre parler jusqu'à aujourd'hui des gestes barrières pour que cela rentre dans nos pratiques. Ces communautés ont également un rôle central à jouer dans la prévention de tout ce qui est des maladies infectieuses et des maladies transmissibles, dont la COVID et dans la prévention des pandémies à venir. Et donc, cela a contribué à ce que le système de santé au Togo sur la force implique davantage les acteurs communautaires pour que la population puisse réellement contribuer à l'améliorer des objectifs en termes de couverture sanitaire l'inverse. Les autorités de chaque pays se sont mobilisées pour protéger au mieux leur population. Les stratégies de lutte du Sénégal ont été aussi dévoilées au cours de ce panel d'échange par la ministre sénégalaise de la Santé. Le Sénégal nous a eu la chance d'avoir son appel le Comité de Nationalisation des Disciplinaires parce qu'il nous a permis plutôt d'avoir des stratégies en termes de l'industrie au moment de la transmission par des stratégies de confinement et des stratégies de confinement naturelles ont pu perturber tout ce qui est système économique et social. Et aujourd'hui, c'est quoi le Président de l'Afrique de l'Internet est monté donc sur une crise mi-sectorale pour vraiment aller sur un plan d'échangement et un plan d'échangement économique. Ce qui a permis à plusieurs secteurs de se mettre à nouveau, mais particulièrement au secteur de la santé, de davantage se préparer à mettre en place des structures sanitaires et sociales en termes de prise en charge dans les centres de traitement épidémique, mais surtout en termes de diagnostic. Également, il y a eu un renforcement du personnel et une formation continue de ce personnel par rapport à cette crise, sans oublier donc la digitalisation. Et particulièrement, nous avons également un plan d'investissement de 2000 à 2024 qui nous permet aujourd'hui, malgré donc la baisse relative des cas de Covid, de continuer donc sur le même processus. Le renforcement du système sanitaire reste le principal défi à relever pour tous les pays. Ce qui est important dans ce genre de catastrophes aussi bien naturelles que sanitaires, c'est toujours d'être bien préparés. Parce qu'on en aura sûrement. Vous avez également le phénomène des changements climatiques. Ce qui est important, je le dis très souvent, c'est d'être donc de façon permanente en préparation, d'utiliser le maximum des autres secteurs, sans oublier cette appropriation des communautés et également surtout l'approche d'une seule santé au Sénégal qu'on connaît très bien. Il est important d'être dans la santé pour avoir l'impact nécessaire. Deuxièmement, nous devons avoir des systèmes qui ont la capacité à tous les niveaux. Pas seulement au niveau central avec de grands hôpitaux, mais jusqu'au niveau périphérique, jusqu'au niveau communautaire. Parce que nous avons appris que c'est là où commence une épidémie et c'est là où l'épidémie est mis fin. Il faut qu'il y ait des institutions qui jouent des rôles clés, comme des centres de santé publique. Le monde est toujours menacé par des maladies infectieuses et transmissibles. Il importe donc de disposer d'un système de santé résilient capable de faire face aux différentes pathologies. La question de la sécurité sanitaire depuis Belle-Lurette a toujours démarré une préoccupation dans plusieurs États africains. L'absence autrefois de mécanismes adéquats, d'infrastructures de qualité et de politiques d'amélioration de soins et de santé ont largement joué un rôle dans le retard du continent dans le domaine de la santé. L'inégalité d'accès aux soins et l'absence de mécanismes pour la couverture de santé universelle constituent également un frein dans certains pays en Afrique. Soucieux donc de la nécessité d'offrir des soins de qualité à leur population pour leur bien-être, certains pays depuis quelques années déjà ont pris le problème à bras le corps. Le Togo et le Niger, qui ont fait des efforts dans ce sens, ont partagé leurs expériences au cours de ce sommet de la 72e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Au Togo, nous avons déjà le plan national de sécurité sanitaire qui a été adopté et est en train d'être mis en œuvre. Nous avons également le plan national de préparation et de riposte multi-risques avec les composantes de surveillance, de laboratoire et de traitement de prise en charge qui est déjà en cours d'être mis en œuvre. Donc nous disons que le Togo est en bonne voie pour renforcer la mise en œuvre de cette stratégie régionale. Dans mon pays, le Niger, nous avons mis en place plusieurs initiatives qui vont de la gratuité des soins chez les enfants de 0 à 5 ans, la gratuité de la césarienne, la gratuité de la planification familiale, la gratuité totale, que ce soit chez l'enfant, la femme, l'adulte, de la prise en charge du palud. Mais nous avons demandé à la population de contribuer à travers le recouvrement de coûts, à travers la participation communautaire suite à l'initiative prise au Mali, à Bamako, dans les années antérieures. Mais nous avons aujourd'hui mis en place un mécanisme innovant. C'est l'Institut national d'assistance médicale pour financer la gratuité des soins, pour mettre en œuvre le processus de la couverture sanitaire universelle. Bien que des avancées aient été significatives eu égard à ces différentes initiatives, d'énormes défis restent encore à relever. La stratégie régionale pour la sécurité sanitaire et les situations d'urgence 2020 et 2030 de l'OMS région Afrique permet aux 47 États membres de se préparer afin d'assurer une détection précoce et une réponse adéquate et rapide aux situations d'urgence sanitaire. Donc cette stratégie permettra également aux pays de mobiliser les ressources matérielles, financières et humaines pour pouvoir faire face aux urgences de santé publique. Le financement de la santé constitue le point neuf inscrit à l'ordre du jour de cette 12e session. Elle comporte plusieurs aspects qui, si ils sont mis en œuvre, permettront de réduire ce qu'on appelle le risque financier. Le risque financier, c'est pour la population et pour cela, les pouvoirs publics, les partenaires techniques et financiers doivent en tout cas assurer leur contribution, assurer leur engagement par rapport à la mise en œuvre de différentes stratégies qui vont permettre de réduire les dépenses des ménages. C'est donc dans le but de renforcer davantage les systèmes de sécurité sanitaire sur le continent africain pour faire face aux différentes situations d'urgence que ces experts de la santé des États membres de l'OMS région afrique se sont retrouvés à l'OMI. Les résultats issus de ces travaux devront permettre d'élaborer et d'adopter de meilleures stratégies en vue d'une politique sanitaire bien assise pour le continent. Sous-titrage Société Radio-Canada